Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre de gagner des XP en illimité et ce, sans rien faire. En plus, c'est un glitch très facile à réaliser. Alors, première chose que vous devrez faire, c'est aller en mode créatif et ensuite, près de cette console, vous allez appuyer sur carré, puis notez le code que je vais vous dire. Alors, le code c'est 769766102880. Vous acceptez le code, voilà. Ensuite, vous attendez que l'île se charge. En attendant que l'île se charge, vous allez vers votre console principale, personnelle, pour vos îles personnelles. Vous appuyez sur carré et là, vous faites R2 pour avoir une nouvelle île et vous choisissez l'île à gris. Donc, vous confirmez, voilà. Ensuite, vous attendez que ça charge. Pendant que l'île charge là, vous allez rejoindre la première île qui met un peu de temps à charger, mais voilà, dès que l'île est chargée, vous rentrez dedans. Ok, donc quand l'île est chargée, vous rentrez dedans, comme ceci. Ensuite, vous mettez un ping et vous ressortez en appuyant sur option retourné à l'accueil. Donc, quand vous êtes dans l'accueil, vous allez aller sur votre île à gris. Voilà, l'île à gris, hop. Ensuite, quand vous êtes dans l'île à gris, vous appuyez deux fois pour voler et vous allez rejoindre le bord de l'île où il y a le ping, le plus proche du ping. Hop, vous appuyez deux fois pour retomber. Je vais quand même encore un peu avancer. Voilà, hop. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur flèche du haut et vous allez aller dans mode créatif, appareil, et vous allez sélectionner une plaque d'apparition de joueurs. Vous la mettez dans votre raccourci. Moi, je la mets sur le bouton X. Maintenant, je maintiens L2 et j'appuie sur X pour sélectionner la plaque d'apparition. Et j'appuie sur R2 pour placer la plaque d'apparition. Et il faut bien la placer en plein milieu du carré pour que vous puissiez mettre un chapeau au-dessus de la plaque. Quand ceci est fait, vous allez près du mur orange, invisible. Et là, vous allez aller dans objet à usage unique. Vous allez choisir le poisson ombre. Vous allez en prendre deux, trois. Vous allez prendre deux poissons faille et puis c'est bon. Ensuite, vous allez vous approcher du mur orange invisible. Et là, vous allez faire flèche du haut, jouer et vous allez déposer les poissons hors de la map. Comme ça, ils atterrissent dans l'eau. Ensuite, quand ceci est fait, vous allez appuyer sur option. Regardez, il est marqué lancer le jeu. Et ce que vous allez devoir faire, c'est en fait lancer le jeu quand vous êtes de l'autre côté du mur orange. Donc là, je suis de l'autre côté, mais je ne peux pas lancer le jeu. Quand c'est comme ça, vous reculez en arrière. Vous appuyez sur option pour que le lancer le jeu apparaisse. Et ensuite, vous faites deux pas en avant comme ceci et vous lancez la partie. Là, j'ai foiré parce que j'ai peut-être avancé un peu trop. J'ai peut-être fait trois pas à la place de deux. Donc je recommence, ce n'est pas grave. Je me mets au bord et j'avance de deux pas. Donc là, ça ne va pas parce que mon corps est toujours à l'intérieur de la map. Il faut vraiment que mon corps soit de l'autre côté du mur orange. Donc je recommence, je fais deux pas et je lance la partie assez rapidement. Il faut vraiment que ce soit assez rapide, sinon vous ne pouvez pas lancer la partie. Donc là, normalement, j'ai réussi. J'arrête le jeu en appuyant sur option. Et là, ils vont me demander d'appuyer sur triangle pour retourner sur l'île. Donc vous appuyez sur triangle pour retourner sur l'île. Et là, si j'ai bien réussi, je vais pouvoir voler à l'extérieur de l'île. Donc effectivement, je peux bien voler à l'extérieur. Donc maintenant que c'est fait, vous vous laissez tomber. Vous récupérez les deux poissons. Et là, vous allez vous diriger vers l'île en volant. Alors faites très attention parce que si vous allez trop vite et que vous repassez le mur invisible jaune orange près de l'île, vous allez perdre les accessoires, donc les poissons. Et il faudra tout refaire. Donc ce que vous faites, c'est qu'à 700 mètres, vous ralentissez. Voilà, parce qu'à 500, 600, 650 mètres, je crois qu'il y a le mur invisible qui va apparaître. Donc là, on avance tout doucement pour ne pas passer à travers le mur orange. Donc là, je suis à 550 mètres. Ok, donc c'est peut-être moins que 600. C'est 500. Ah voilà, 486 mètres. Il faut vraiment s'arrêter à ce moment-là. Ensuite, vous vous laissez tomber. Vous prenez votre construction, vous créez une rampe et puis vous créez un sol pour que le sol soit à la limite du mur orange. Ensuite, vous vous approchez du mur orange. Vous sélectionnez vos poissons. Vous les laissez tomber de l'autre côté du mur, comme ceci. Ensuite, vous passez le mur. Et là, vous sélectionnez votre poisson le plus rapidement possible. Le poisson faille. Et là, vous allez le plus loin possible parce qu'en fait, le jeu va démarrer dans 30 secondes. Donc, vous allez le plus loin possible, le plus proche possible plutôt, excusez-moi, de votre ping. Donc là, je suis à 13 secondes. 10 secondes, ça va être compliqué. 7, 6. Là, je laisse tomber les objets. Voilà, je ne prends pas de risque. Tant pis si ce n'est pas trop loin. Mais là, ce sera suffisant. Ici, c'est bon. Donc là, le jeu va se lancer. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez rechercher les poissons que vous avez laissés tomber dans l'eau. Donc, vous faites, vous sortez du bâtiment, vous allez sur la gauche. Ça va me donner une rapidité, ça ? Non. Vous passez sur la gauche et vous allez dans l'eau récupérer les objets que vous avez laissés tomber. Là, c'est ce que je vais faire. Regardez, les objets sont juste devant moi. On les voit au loin. Voilà. Ok, parfait. Donc là, je récupère le poisson ombre et le poisson faille. J'utilise le poisson faille. Comme ça, je me déplace un peu plus vite. Et là, maintenant, vous allez aller vers ce bâtiment. Mais vous n'allez pas au-dessus du bâtiment. Ne vous placez pas au-dessus. Placez-vous exactement au même endroit que moi. Donc, c'est en bas du bâtiment, juste ici dans l'eau. Et ensuite, vous allez utiliser un poisson ombre pour passer à travers le mur, juste ici. Donc, hop, j'utilise mon poisson ombre et je passe à travers le mur. Quand ceci est fait, vous allez rejoindre le même emplacement que moi. Donc, vous montez ici. Vous sautez là-bas. Hop. Comme ceci. Et là, vous pouvez enlever votre ombre. Donc, vous désactivez l'ombre. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous pouvez passer sur le pad là pour avoir une vitesse accélérée, mais elle s'enlèvera au bout d'un moment. Donc, ça, c'est pas optimal non plus. Mais regardez, là, je gagne des XP juste en tournant ici. Donc, vous tournez comme ça en illimité. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un élastique sur votre analogue et de tourner comme ça en illimité. Donc, vous mettez un élastique, les deux analogues, donc l'analogue de gauche et l'analogue de droite, un vers l'autre. Et là, regardez, ça tourne en illimité. Et je gagne des XP en illimité sans rien faire. Alors, il faut savoir que là, je gagne 38 XP. C'est possible que vous, vous gagnez 100 XP, 200 XP, 1000 XP, je ne sais pas. Il y a des comptes qui gagnent beaucoup d'XP en mode créa. Il y en a d'autres qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. Mais voilà, ça reste quand même rentable parce que vous n'avez rien à faire. Et vous pouvez rester à cet emplacement-là et gagner 10 XP en illimité sans rien faire pendant 4 heures. Donc, c'est quand même assez rentable. Regardez, là, moi, je suis déjà à 4 000 en moins d'une minute. Donc, je vais peut-être faire 10 000 ou 15 000 XP en une seule minute. Donc, c'est quand même assez rentable. Ouais, je fais du 5 000. Ouais, peut-être du 10 000 XP par minute. Donc, c'est très, très, très rentable. Après, peut-être que vous, vous ferez du 20 000 XP ou 100 000 XP par minute. Ça dépend les comptes. Ça dépend la chance. Donc, voilà. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !